Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. En fait, parallèlement à l'instauration du programme, la Commission a trouvé qu'il était utile, mais depuis longtemps, parce que ça fait 25 ans que ça existe, le système des desks, qu'il y avait la nécessité d'avoir des bureaux dans chaque état qui fassent la promotion du programme, mais aussi qu'ils fournissent un service d'accueil et de conseil aux professionnels qui veulent soumettre des projets au programme Média, et maintenant Europe Créative. Sous les précédentes législatures, il y avait un bureau spécifique pour Média. Maintenant, les deux programmes Média et Culture ont fusionné, donc les bureaux d'information Culture et Média ont fusionné également. Maintenant, c'est un Europe Créative Desk qui existe dans chaque pays. Notre premier rôle, c'est l'information. Il y a énormément d'informations qui sont générées par ce programme, parce que, pour donner un exemple, on a une soixantaine de modules de formation qui sont proposés aux professionnels et qui lancent régulièrement des appels à candidats, etc. Il faut informer les professionnels. Nous, on a juste un rôle d'information et de conseil. Média, on a toujours été un programme assez orienté vers l'aspect business et commercial du cinéma, du fait des mécanismes qui existent. Donc, on parle beaucoup d'aspects industriels et commerciaux, alors que dans le volet culture, on parle plus avec des opérateurs culturels comme des théâtres ou des opéras ou des musiciens qui sont moins inscrits dans la logique de financement du cinéma. C'est le grand défi de ce programme Europe Créative, c'est d'imaginer des mécanismes qui pourraient soutenir des actions transversales entre la culture et le cinéma et l'audiovisuel. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place couvrant les différents secteurs. Alors, le secteur prioritaire pour Média, ça reste celui de la distribution, parce que toutes les études démontrent que le grand problème du cinéma en Europe, c'est la circulation des films. Il y a grosso modo 1500 films par an qui sont produits en Europe, ce qui est énorme. Et on le voit bien, même sur nos marchés nationaux, on a une grande difficulté à absorber autant de films sur nos marchés. Donc, l'objectif, c'est de faire circuler les films et pour ça, on met l'essentiel des moyens sur le soutien à la distribution. Il y a un autre volet important qui est celui de la promotion, promotion entendu au sens où on essaye de mettre ensemble les professionnels pour qu'ils trouvent des distributeurs, trouvent des financements. Et alors, il y a un volet qu'on estime très important, c'est celui du soutien au développement, parce que ce n'est pas tout d'avoir des mécanismes pour soutenir la distribution des films. Il faut aussi que ces films aient plus de chances d'être développés pour avoir un véritable potentiel européen. Donc, on a toute une palette de mécanismes sur lesquels on joue pour arriver à avoir des films bien développés, bien aboutis, bien financés et bien distribués. Le problème de distribution qui existe en Europe, c'est essentiellement l'encombrement des salles. Le calendrier de distribution est généralement très encombré. Pour ça, les festivals sont une excellente vitrine pour les films. Une fois que ces films sont connus des professionnels, il faut leur donner les moyens, je parle aux distributeurs, de les prendre dans leur portefeuille et d'imaginer une sortie, une campagne de distribution sur leur propre territoire. La logique du programme, c'est la valeur ajoutée européenne. Donc, on voit Europe d'abord. Et c'est vrai que dans chaque État, on voit d'abord très bien ce programme européen, ça nous intéresse, mais quel est le retour pour nous ? Nous, Français, nous Belges, nous Allemands, on doit à la fois défendre l'idée européenne et la collaboration. Ce n'est pas tellement difficile parce que nos professionnels sont les champions de la coproduction. Comme il y a tellement de difficultés à produire uniquement 100% belges, on est naturellement tourné vers la coproduction. Ce qui correspond très bien à l'idée européenne et ce qui fait qu'en termes de résultats, on est un peu les champions aussi parmi les petits pays dans ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada